Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on va faire des potions ! Et oui ! Je ne dis pas que j'ai une meilleure façon de faire les potions que les autres. Ou quoi que ce soit. A vrai dire on va y aller à l'arrache. J'ai ramené tout ce que je me suis dit qui pourrait être fun. Et je vais y aller à l'aveugle. Pourquoi je fais des potions ? Tout simplement parce que vous allez retrouver un lien Dropbox. Avec non pas une, ni deux, mais bien cinq pages entières d'étiquettes de potions. Qui viennent soit de Harry Potter ou soit des animaux fantastiques. Et vous allez retrouver des pages qui ressemblent à ça. Remplies d'étiquettes. Vous pouvez choisir celles que vous voulez faire bien évidemment. Donc j'en ai tout un tas que j'ai recréé. Et je crois que la meilleure façon de vous les donner c'est de faire des potions ensemble. Il n'y avait pas d'autre solution à part faire des potions. Donc on y va. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc bien évidemment j'ai décidé de faire des potions des animaux fantastiques de magie zoologie. Mais vous avez tout un tas de choses bien évidemment dans la Dropbox. Ensuite j'ai quelques petits flacons que j'ai acheté chez Cultura. J'ai de la colle transparente. Ça je me suis dit on ne sait jamais. Peut-être. Voilà. J'ai tout un tas de fausses fleurs et fausses feuilles séchées et compagnie. Je me suis dit pourquoi pas. On ne sait jamais. Voilà. Vous allez voir c'est le thème de cette vidéo. Pourquoi pas. On ne sait jamais. J'ai également chez moi de la peinture pailletée que je n'ai jamais utilisée. Donc pourquoi pas. On ne sait jamais. Mais j'ai également ceci. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être drôle si ça marche. Maintenant il faut que ça marche. Mais j'ai de la peinture phosphorescente. Donc c'est à dire que cette peinture lorsque vous prenez une lampe à UV. Donc une lampe violette. Et que vous le mettez dessus ça brille. Comme ça. Et ça brille donc de différentes couleurs. Quand je les ai vues je me suis dit. Pourquoi pas. On ne sait jamais si ça marche. Et que ça fait du coup des potions phosphorescentes. Ça serait grave drôle. Donc on va essayer. Voilà. J'ai du dissolvant. Pourquoi. Je me suis dit je ne sais pas. Peut-être pour essayer de rendre la peinture un peu plus fluide. Je ne sais pas. J'ai également des paillettes dorées. De plusieurs teintes dorées. Peut-être pour mettre dedans les trucs. Et bien évidemment. J'ai de l'eau. Donc c'est de l'eau du robinet. C'est juste que c'est dans une bouteille. Et j'ai également pris des gobelets en plastique. Pour peut-être essayer certains mélanges dedans avant. Parce que je ne sais pas du tout. Du tout ce que ça va donner. Donc. Je préfère tester avant de les mettre dans la bouteille de potions. Voilà. J'ai ça chez moi. Je me suis dit. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Testons des trucs. Amusons-nous. Faisons des potions. Et vous aurez des étiquettes. Donc encore une fois. Dans le lien Dropbox. Comme d'habitude. Vous cliquez dessus. Vous imprimez. Vous découpez. Vous faites vos potions. Vous collez sur vos potions. Et vous montrez le résultat surtout. Via Instagram. N'oubliez pas. Et j'ai très envie de tester la potion phosphorescente. Ça m'amuse beaucoup l'idée. Donc. En plus. Bon. Celui-là il est un peu orange. Plutôt que rouge. Mais ça fait presque les 4 maisons quoi. J'aurais peut-être des idées pour autre chose. Qui sait. Je vais prendre ce flacon là. Parce qu'il est un peu en forme de. De rond aplati. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais il me fait rire ce flacon. Du coup on va utiliser ça pour essayer. De faire de la potion phosphorescente. Bleu rouge. Ou alors je fais un mélange. Si je mélange bleu et rouge. Est-ce que ça va faire du violet phosphorescent. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir. C'est d'essayer. Alors j'ai mis comme ça. Et non pas complètement du dessus. Parce que complètement du dessus. C'était bizarre. Donc. On est parti. Donc on va mettre dans cette bouteille. On va essayer le phosphorescent. J'ai bien envie de voir si je mélange les deux. Si ça fait du violet phosphorescent. Je ne sais pas. On va voir. Donc on a un peu de bleu. Voilà. On a un peu de rouge. Enfin rouge orange là. Je vais peut-être mettre un peu d'eau. Pour voir. Comme je vous le dis. Ceci n'est pas une recette. C'est vraiment une découverte avec vous. Donc. On va voir ce que ça donne. Je suis tellement au point que je touille avec une lime à ongles. Ok. Donc déjà ça fait de l'eau violette. Bien évidemment. Maintenant ce que je veux savoir c'est. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Aussi ça c'est pas fun les amis. Regardez-moi ça. Ok. Donc je vais rajouter plus de peinture. Et plus d'eau. Bien évidemment. Parce qu'on veut quand même essayer de remplir le flacon. Et ça en fait c'est de la peinture. C'est de la peinture corporelle. C'est-à-dire que vous pouvez vous peindre la peau avec. Et devenir phosphorescent. Ce qui est assez drôle. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Je vais rajouter de l'eau. Donc c'est bien violet ça. C'est assez cool. Et ça reste pas mal phosphorescent quand même. Ça ça m'éclate quand même. Donc vous voyez c'est. Bien évidemment si vous n'avez pas la lumière. C'est juste violet. Mais vous pouvez faire. Je sais pas. Des photos et vous amuser avec de la lumière. Faire des effets et tout. C'est assez cool je trouve. On va transvaser. Dans. Des fois j'ai deux mains gauches. Donc j'ai pris un entournant. Je suis pas stupide. Je suis pas folle. Voilà. J'ai laissé le gros des paillettes. Qui sont des pas pareils. Et j'ai laissé la peinture aussi. Qui ne rentrait pas dedans. Je suis pas sûre que l'effet soit très beau vu à la caméra. Mais en réalité. C'est tellement drôle. Vraiment. Ça s'illumine. Et donc voici une potion. De fait. Comme quoi des fois quand on y va à l'arrache. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire. Alors. C'est une bouteille un peu ronde. Donc il faut pas une grosse étiquette. Sinon ça va être compliqué. Je crois. Ici en bas. Ici j'ai des petites étiquettes rondes. Je pense que je vais prendre une de celle-là. Parce que les autres sont un peu grosses. Et sur le pot ça irait pas. Du coup je pense que je vais prendre une de celle-là. Un petit rond. Un petit rond. Là celui-là il est violet. Celui-ci il est violet. Celui qui est en bas là. Juste ici. Il est violet. Il est rond. Il est parfait. Donc je vais découper celui-ci. Alors j'ai choisi de prendre cette étiquette. Parce qu'elle est ronde. Donc ça va bien aller dessus. Et elle est violette. Donc du coup c'est nickel pour aller avec la petite potion. Je ferai également plus tard je pense un seau de cire. Pour pas que ça coule la potion. Je vais pas le faire maintenant. Parce que je pense que je veux faire quelques photos avant. Où on voit bien la potion devenir phosphorescente. Du coup je ferai un seau de cire. Mais après. Une fois que j'aurai fait ça. Donc je suis pas sûre de le faire dans cette vidéo. Mais je posterai des photos sur Instagram. Donc du coup petite potion numéro 23. Qui va aller juste là. Je vais la découper. Vous pouvez les imprimer bien évidemment sur du papier autocollant directement. Personnellement je n'en avais plus. Donc c'est juste une page classique. Je vais mettre un peu de colle. Et la coller sur le verre. Donc ça fait un peu vieille potion et tout. C'est sympa comme tout. J'aime beaucoup. Donc voilà première potion de fête. Donc je vais utiliser cette bouteille ensuite. Parce que je l'aime bien. La forme elle est marrante. Et parce qu'ici j'ai une très longue étiquette. Que j'aime beaucoup. Et en fait il se trouve que c'est une pommade pour soigner les cornes des animaux. Donc vu que c'est une pommade il faut que ce soit un peu épais. Et en général les pommades c'est un peu aux herbes au machin et tout. Donc je vais utiliser mes petites fleurs séchées là. Je pense que ça peut le faire. Ça peut être sympa. Donc je vais mettre un peu de ça au fond. Ce sont des fausses fleurs. Que j'ai depuis très longtemps. Et du coup je vais mettre ça dedans. Encore une fois on fait les choses un peu à l'arrache système D. Faut pas se prendre la tête. Quand vous créez des potions comme ça. Le but c'est vraiment de vous amuser et d'imaginer des trucs. Faites vous plaisir. Comme ça on a ces petites fleurs qui pourraient être. Je ne sais pas un truc, une concoction, des fleurs qui permettent d'être un peu anti-inflammatoire. Je ne sais pas. Mais vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Nous ne sommes pas restreints. Et donc comme je vous dis c'est un truc en plastique. Des fausses fleurs qui ont dû me coûter 50 centimes. Je ne sais pas où ni quand parce que je les ai depuis une éternité. Et je pense que là je vais carrément remplir avec la colle transparente. Directement. Parce que c'est censé être un peu épais. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça rentre pile poil dedans si ça ce n'est pas fait pour. Je vais venir glisser ceci. C'est un genre de truc en bois. Une écorce un peu dans ce genre là. Si elle veut bien rentrer bien évidemment. Rentrons. Quand je vous avais dit que je n'étais pas douée. Je vais me faire tomber les restes de ma potion. Je vais mettre des petites feuilles vertes comme ça là. Hop. C'est toujours sympa. Et ça donne un peu des couleurs à la mixture. Prends. Écorses. Voilà. C'est des espèces d'écorces. Ça c'est cool. Donc on a les petites fleurs. On a des espèces d'écorces. On a du vert. Maintenant on va remplir jusqu'en haut avec la colle transparente. Et voilà. Donc on va laisser les petites bulles d'air remonter vite fait. Mais c'est marrant parce qu'en fait dans la colle il y a plein de petites bulles d'air. Du coup ça donne un effet grave cool. Je vais faire couler un peu de colle sur les contours du bouchon. Et hop 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 on ferme. Potion numéro 2. Découpons l'étiquette. Et voilà. Bon il faut que ça sèche. Parce que pour l'instant ça bouge encore un peu. Alors moi je l'ai fait de cette taille là. Mais vous pouvez imprimer plus grand la feuille. Si vous voulez des choses plus grandes. C'est que moi je ne voulais pas que ce soit trop grand. Je préfère voir la bouteille et ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Potion numéro 2. Par contre celle-ci est très sympa. Donc la bouteille transparente. Avec donc la colle transparente. Et les fausses fleurs à l'intérieur. Et la petite étiquette. Donc pour le baume. Pour les cornes. C'est très sympa. C'est très joli. Ça ira très bien sur mon étagère. Et pour faire des photos ça va être joli. Et bien évidemment ma potion phosphorescente. Je vous la remontre parce que c'est si drôle. Regardez-moi ça. Elle brille de ouf. C'est très très drôle. Honnêtement si vous voulez tester la peinture phosphorescente. Je vous le conseille. C'est assez marrant. Donc c'était mon cours de potion système D. Bienvenue chez moi. C'est vraiment de la potion à l'arrache. J'ai fait ça surtout pour que vous ayez le lien Dropbox. Avec toutes les étiquettes de potions. Qui viennent de chez Harry Potter. Et des animaux fantastiques. Pour que vous puissiez vous amuser dessus. Donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Allez télécharger les fichiers. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Qui était un peu bordel. J'espère que ça vous a fait rire. Et on se retrouve très très vite. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501